Quand les gens m'approchent pour faire une collaboration, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire qu'on va raconter. Ce qui m'intéresse, c'est le challenge. Ce qui m'intéresse, c'est la provocation. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire. La Cornu est une maison qui a été créée en 1908. On fait nos 110 ans dans cette année, puisqu'on est en 2018. On fabrique des pianos de cuisine depuis cette époque-là dans le bassin parisien. On fabrique nos pianos de manière artisanale, à la commande. On n'a pas de pianos qui sont stockés et prêts à vendre. On attend que le client exprime sa demande et on fabrique exactement le piano des rêves du client. Tout est fait de manière artisanale et à la main. C'est un savoir-faire qui perdure depuis 110 ans aujourd'hui. Pour symboliser ces 110 ans et cette collaboration, on a tout de suite pensé au street art, qui a justement une vraie modernité et qui a été un mouvement jeune. Et ensuite, c'était important pour nous de travailler avec un street artist français. Parce qu'on est une maison française qui est connue à l'international pour son savoir-faire français. Et donc, il y avait une vraie légitimité à travailler avec un artiste français. Ce qui m'a plu avec la cornue, déjà Camille, elle m'a fait un speech en arrivant, qui était dans ma vision en fait. En fait, on a parlé de vision plus que de dire, on va faire un truc ensemble pour les 110 ans, c'était ça, c'était autre chose. Le style de Cyril Congo, pour le coup, a tout de suite retenu notre attention. Parce qu'il a un vrai travail sur la couleur, sur la vivacité des couleurs, qui d'une certaine façon faisait écho à l'émail de nos pianos, qui sont des couleurs très vives et qui correspondent vraiment à notre ADN de marque. Et en même temps, il avait une rondeur, une souplesse du trait, qui offrait un dialogue intéressant avec la structure, on va dire, beaucoup plus cadrée et posée de nos pianos. Le graffiti a été considéré pendant tellement de temps, que j'ai tellement été un vandale, un parasite, que arriver, présenter mon univers avec un univers qui semblait tellement paradoxal, et arriver à le mettre ensemble, et finalement parler d'humanité, de rencontre, ça, ça m'intéresse. En fait, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de rencontrer des gens passionnés, qui ont voué leur vie à la recherche d'excellence, dans leur discipline, ce que je fais moi de mon côté. Et quand on se lance, c'est là où est le roulement de tambour, comme dans le cirque, et comment ça va sortir. Et c'est ce moment-là, pour moi, qui est le plus plaisant dans mon travail. C'est de ne pas savoir où je vais, et de pousser à l'extrême le savoir-faire. Alors, la grosse difficulté dans l'émail, c'est que tu travailles un peu à l'aveuglette, parce que l'émail que tu saupoudres sur l'inox ou l'acier, n'a pas la couleur qui va sortir à plus de 800. Donc ça, à maîtriser, c'est super difficile. Par contre, je n'ai pas encore vu les pianos monter. Et ça, c'est encore autre chose, parce qu'il y a eu le travail de l'émail, mais il y a aussi eu la direction sur le type de chrome que je voulais, de boutons, de plaques, enfin, les autres détails, donc le travail de chaudronnerie, ce coup-ci. Et ça, je n'ai rien vu. Ils se vengent un peu. Mais peu importe, je suis sûr qu'ils ont fait un super boulot, parce que c'est des mains fantastiques. On avait une idée, on l'a projetée, mais ensuite, voir les pianos monter, c'est au-delà de tout ce qu'on avait pu espérer, imaginer et attendre de cette collaboration. Ah ouais ! Une âge ! Oh là là ! J'ai des frissons ! Oh, putain ! Je suis super content, je crois ! En fait, Cyril nous a forcé à, finalement, nous a poussé dans nos retranchements et nous a forcé aussi à nous améliorer. Donc, par exemple, pour cette collaboration, on a développé des brûleurs en chrome noir, qui était quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Et donc, on a fait l'ensemble du piano, l'habillage, les plaintes, les chromes, le brûleur, pardon, les boîtiers, tout en chrome noir, ce qui donne aussi une vraie modernité. Sans fausse modestie, la cornue est la Rolls-Royce des cuisinières, c'est-à-dire qu'on est sur le plus haut de gamme du piano de cuisine qu'un client peut s'offrir. Chaque piano qui sort aujourd'hui est une œuvre d'art, travaillée à la main et avec les matériaux les plus purs. Sous-titrage Société Radio-Canada